30, notre président Olivier Allemand qui peut prendre un micro merci à vous, vous pouvez l'applaudir il existe. Il en reste encore, c'est quand même pas mal, il en reste encore, merci à tous et à toutes je sais que l'après-midi a été intense alors remercier. Alors Olivier, pardon je me permets juste tu as la possibilité de te décaler pour pas être embêté par le vidéoprojecteur si tu veux mais je sais pas, ah non il m'embêtait pas, pas du tout, mais voilà, merci de m'avoir coupé comme ça c'est vachement bien On a fait ça tout l'après-midi Oui je sais, il paraît que l'animateur Paul a eu beaucoup de mérite puisque les trois ateliers étaient complets parce que mine de rien il n'y a eu qu'un seul rescapé donc je veux le remercier bien évidemment à lui, y compris à ceux qui ont fait la fresque du numérique puisque là aussi vous pourrez la découvrir à l'extérieur. Ce qui est important de se dire sur l'intelligence artificielle quand on a choisi ce thème avec l'équipe de l'Antique, c'est vrai que comme je le disais en introduction, c'est un sujet, tout le monde tout le monde est inquiet vis-à-vis de ce sujet, vis-à-vis de la place que ça peut prendre rapidement évidemment au cours des trois ateliers de l'après-midi vous l'avez vu, vous l'avez compris c'est une inquiétude pour les tous types de publics c'est vrai que pour les experts du numérique responsable on a bien vu que l'intelligence artificielle aujourd'hui était un outil dont il fallait pouvoir se saisir si on veut avoir des usages utiles, responsables et souverains. On a un vrai problème de souveraineté et de maîtrise de la souveraineté qu'on peut traiter grâce à l'IA. Vous l'avez vu avec les citoyens je pense que vous avez fait référence à ce qu'a fait la collectivité de Montpellier avec justement sa consultation citoyenne et ce qui prouve bien justement les inquiétudes que l'IA peut faire phosphorer dans les esprits de nos concitoyens mais moi-même je suis interrogé sur l'IA à la terrasse des cafés, plus à Bayonne qu'à Biarritz, ça c'est vrai mais ça c'était un autre sujet et on le voit aussi avec l'ensemble de nos services et je suis très heureux de voir beaucoup de visages à la fois d'agents de la communauté d'agglos à la fois de la fibre 64, à la fois d'un certain nombre de mairies qui sont représentées là parce que, encore une fois je pense que vous l'aurez compris notamment sur ces derniers témoignages c'est qu'aujourd'hui, si on veut créer si on veut céder de cet outil spécifique qui est l'intelligence artificielle au service de notre territoire donc celui qui est ici au Pays Basque on pourra le faire que tous ensemble que tous ensemble on l'a bien vu dans les exemples là, on ne peut pas jouer tout seul et c'est vrai qu'on a besoin à la fois que ça infuse à la fois du côté des institutions ça c'est un peu mon rôle d'élu et des axes de formation on l'a vu tout à l'heure avec l'Estia mais ça va être le cas avec Isanum aussi à partir de la rentrée prochaine et avec les acteurs privés les entreprises que vous représentez parce que la chance de l'Antique c'est d'avoir aussi dans son environnement à la fois des représentants des sphères privées des sphères des citoyens et des sphères des collectivités et c'est vrai qu'on sera obligé et on est, c'est pas qu'on sera c'est qu'on est parce qu'encore une fois la révolution est en marche on est obligé de travailler ensemble sur ce sujet au bénéfice de notre territoire c'est juste ça que je voulais moi vous dire en conclusion parce que, encore une fois on a un petit un léger temps d'avance il faudrait qu'on le garde et pour ça il faut qu'on se mette il faut qu'on se mette tous ensemble et collectivement au travail c'est ce que je vais vous inviter à faire si vous voulez rester pour le TEDx si vous êtes inscrit au TEDx à partir des 8h30 et si vous voulez continuer les discussions au pot qu'il y a après le TEDx dans les jardins de la médiathèque donc je ne vais pas être beaucoup plus long et en tout cas vous remercier parce que je sais que les ateliers ont été intenses et que je vous rassure il a fait beau cet après-midi bonne soirée bonne soirée à toutes et à tous merci bon retour à toutes et à tous moi j'invite l'équipe s'il vous plaît et les intervenants sur scène pour la photo finale monsieur le président ne partez pas s'il vous plaît restez par là et bon retour à vous tous et peut-être à tout à l'heure pour ceux qui restent sur le TEDx alors on va couper tes alors Annick tu peux montrer Annick et nous on reste là à tout à l'heure